Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, pour le premier délit d'opinion du coup de cette année fiscale ou scolaire, selon ce qu'on préfère. Scolaire, on ne m'en parlait pas. Je suis rentré toute ma vie à l'école le 14 septembre, c'était le jour de mon anniversaire, alors c'était la fête. Ah oui, c'est sûr, c'est pas drôle. C'était difficile, difficile, difficile. Bon alors, est-ce que vous avez quand même passé des bonnes vacances ? Tout à fait, tout à fait, excellent. J'étais en Avignon, donc comme d'habitude, et il a fait chaud, mais il n'y a eu que trois jours qui ont été vraiment exceptionnellement chauds, c'est-à-dire au-dessus de 40. Oui, il a fait un petit peu moins chaud que l'été dernier, où c'était vraiment assez caniculaire pendant presque tout l'été. Effectivement, c'était un peu reposant. C'est qu'en Bretagne, ils se sont caillés. Oui, en Bretagne, ils sont pas mal caillés pendant tout le début du mois d'août. Ça ne devait pas être hyper drôle. Donc j'espère que les auditeurs de l'Institut de liberté ont également passé d'agréables vacances. Et donc, on reprend la saison. Et alors, je voudrais commencer avec un premier sujet. C'est un candidat à l'élection présidentielle en Argentine, qui s'appelle donc Javier Milei. Et alors, ça a l'air d'être un sacré personnage. Alors, qui est-il ? A-t-il ses chances ? Serait-il une bonne chose pour le pays ? C'est un peu les questions que je me pose. Donc, c'est un économiste de 55 ans et qui est depuis quelques années homme politique. Il est député argentin depuis 2021. Et alors, il se décrit lui-même comme libéral, libertaire ou encore comme minarchiste. Donc, c'est une idéologie que je pourrais résumer avec cette très belle phrase de Bastia. « Il ne faut attendre de l'État que deux choses, liberté, sécurité, et bien voir que l'on ne saurait, au risque de les perdre toutes les deux, en demander une troisième. » Donc, c'est vraiment une conception très minimaliste de l'État. Et donc, déjà, dans un premier temps, je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un qui se place sur le spectre idéologique. Une époque où, justement, les hommes politiques essayent de fuir un peu les idées, essayent de se dire entre socialisme et libéralisme, entre un peu tout pour être finalement imprenable quelque part. Voilà, on n'a pas de filiation idéologique, on vient de nulle part. Et d'ailleurs, souvent, c'est aussi... Mais on n'a pas d'idée non plus. On n'a pas d'idée non plus. Et d'ailleurs, les résultats sont nuls. Exactement. C'est un peu la génération Macron. On voit qu'il y a... La génération Macron qui prétend que ce qu'il faut, c'est être compétent. Et on n'a pas besoin d'avoir d'idée si on est compétent. Et ça, c'est une des plus grandes imbécilités. Parce que si vous n'avez pas d'épines dorsales, eh bien, vous n'êtes pas compétent. Vous n'arrivez jamais à rien. Il y a des moments où il faut savoir dire non, ça, ce n'est pas possible. Mais eux, ils ne savent pas. Oui, je trouve que ce sont un peu des invertébrés de la politique, en quelque sorte. Voilà, voilà, voilà. Des gros verres blancs. Ce sont des espèces d'anguilles qui passent un peu partout pour essayer aussi... Et qui n'arrivent jamais à rien. Et qui n'arrivent jamais à rien. Mais cela dit, c'est bien pratique pour justifier un changement, entre guillemets, d'avis en politique. Pour passer de la gauche à la droite pour devenir ministre. Ou de la droite à la gauche. Ou de la gauche au centre. Ou de la droite au centre. Oui, c'est ce que j'ai dit je ne sais combien de fois dans ces meetings. Ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle des agnans. Ils sont toujours les meilleurs élèves de la classe. Mais ils n'ont jamais eu une idée. Et ils n'ont jamais joué dans l'équipe de rugby. Parce que pour jouer dans l'équipe de rugby, il faut avoir du caractère quand même. Et quand ça commence à castanier, il faut aller aider les autres. Et eux, quand ça commence à castanier, ils sortent. Ils se sont fait mal. Donc, c'est ce que disait encore une fois De Gaulle lorsqu'il a vu le président Lebrun qui avait demandé une audience en 45, qui était l'ancien président de la Troisième République, le dernier. Il avait dit, j'ai vu arriver M. Lebrun qui était chef de l'État. L'ennui, c'est qu'il n'était pas un chef et qu'il n'y avait plus d'État. Et donc, voilà, si on a d'États qui ne sont pas des chefs et qui n'ont pas d'État, qui laissent l'État se dévergonder en une espèce de cours des miracles de subvention aux autres qui ne peuvent pas prendre en rien, on arrive dans l'État où on est. Exactement. Et donc, Raver Milley, c'est un peu l'opposé en termes de caractère de ça. Donc, il se revendique ouvertement de l'école autrichienne. Il veut diminuer considérablement le poids de l'État dans l'économie, dans la société. Donc, il veut carrément supprimer, ça va loin, il veut carrément supprimer la Banque Centrale Argentine. Il veut remplacer le peso argentin par le dollar américain. Ça, ce n'est pas une bonne idée, mais le suprrimer la Banque Centrale, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est que par moments, il a des très bonnes idées. Par moments, on se dit, mais pourquoi veut-il ça ? Il a donc fondé son parti politique, le parti de la liberté, le parti, pardon, la liberté avance en 2021. Et lors de son premier scrutin, il arrive à la troisième place des élections primaires de 2021. Deuxième. À la deuxième place. Il m'avait semblé troisième. Non, parce que la troisième, il aurait été exclu. Parce que là, il a eu trois candidats et c'est les deux meilleurs qui ensuite continuent. Et donc, s'il avait été troisième, il n'aurait pas été dans les... Enfin, c'est un point vérifié. D'accord. Oui, là, je parle des élections primaires de 2021 dans la province de Buenos Aires. Et donc, il avait un slogan que je trouve intéressant aussi. Il disait, je ne suis pas venu pour guider les agneaux, mais pour réveiller les lions. Et ça m'a fait penser à votre premier bouquin des lions menés par des ânes, d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, il passe clairement à la vitesse supérieure. Donc, avec la ligne de mire, les élections présidentielles, avec un programme vraiment à l'opposé de la ligne gouvernementale. Donc, il veut supprimer les ministères suivants. L'éducation, santé, travaux publics, développement social. Et même, du coup, j'ai appris qu'il y avait ça comme ministère, le ministère des femmes. Je ne sais pas ce qu'on fait dans ce ministère en Argentine. Mais enfin, il veut le supprimer. Il veut libéraliser le port d'armes. Il veut même libéraliser le commerce d'organes. Enfin, je veux dire, ça va vraiment loin, son idéologie. Il veut évidemment supprimer toutes les mesures de contrôle des capitaux, supprimer les aides sociales, l'éducation gratuite. Il ne croit pas au changement climatique. Il veut libéraliser le commerce de certaines drogues aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment... Il y a un fourre-tout où parfois, on voit des très bonnes idées. Parfois, on se dit... Qu'est-ce que c'est que ce... C'est toujours vrai. Quand un type a des idées, on peut être d'accord avec certains et pas avec d'autres. Ce qui est terrifiant, c'est que dans la politique française, ça fait des années que je n'ai pas pu m'opposer à une idée puisqu'il n'y en a pas. Enfin... Oui, ça, c'est pas faux. À part l'idée européenne, mais enfin, ça, ça ne tient pas debout. Donc, ça, c'est autre chose. Ouais. Et si on parle un petit peu de politique internationale, donc là, pour le coup, il est vraiment complètement atlantiste. Donc, j'ai déjà dit, il voulait remplacer le peso déjà par le dollar américain. Il veut avoir comme principaux alliés les États-Unis et Israël. Il soutient complètement l'Ukraine contre la Russie. Et il voudrait même que l'Argentine arrête de faire du commerce avec la Chine. Enfin, ça va vraiment très, très loin, son truc. Et donc, alors, en termes de résultats, un petit peu lors des primaires... Alors, c'est un système un petit peu particulier, les primaires en Argentine. Donc, elles sont ouvertes à l'ensemble de la population. Et en fait, il a largement dépassé les candidats des autres parties. Donc, il a réuni, en gros, 30% des voix. Le deuxième est arrivé à 21,4. Et la troisième est arrivée à 17%. Donc, on peut totalement estimer qu'il a ses chances dans le contexte actuel. Sachant qu'en plus, ça fait vraiment une vingtaine d'années, en gros, que l'Argentine est en crise économique. Ça ne se termine jamais. Avec une inflation à deux chiffres systématiquement depuis plus de 15 ans, au minimum chaque année. Et elle était même à 115% en début 2023. Alors que, maintenant, 40% de la population est donc sous le seuil de pauvreté, fixé donc à 2 dollars par jour. Donc, pour essayer de contenir cette inflation, par exemple, je donne une mesure gouvernementale un peu unique. Donc, le gouvernement actuel a recours à un blocage des prix sur certains produits. Et alors, en fait, le gouvernement l'avait déjà fait en Argentine il y a deux ans. Ils le font sans arrêt depuis 45 ans. Ils le font sans arrêt. C'est pas parce que ça ne marche pas qu'on ne va pas arrêter, quoi. Oui, non, mais voilà, c'est ça. En fait, on reproduit les mêmes idées, mais parce qu'on est persuadé de ne pas en avoir, finalement. Donc, par exemple, ils avaient fait un blocage des prix sur la viande. En Argentine. En Argentine. C'est quand même exceptionnel, parce que c'est quand même un des gros producteurs de viande dans le monde, quoi. C'est ça. Mais donc, par conséquent, les éleveurs préféraient exporter la viande, puisque à l'étranger, on allait l'acheter au vrai prix, quoi. Et donc, ensuite, ils ont été évidemment interdits d'exportation. Parce qu'en fait, sinon, c'est un peu de la triche, quelque part. Et donc, évidemment, ce que les agriculteurs ont fait, c'est qu'ils ont simplement adapté la qualité de la viande. C'est-à-dire qu'il y avait essentiellement du gras, il y avait beaucoup moins de muscles. Donc, en fait, vous réadaptez le prix et ensuite, on réadapte le produit au prix, évidemment. Donc, en fait, ça ne marche pas du tout. Donc là, c'est vraiment le genre de mesure complètement à l'opposé de ce que voudrait proposer Ravier Milley. Donc, je me pose un peu la question, surtout de votre point de vue, parce que là, j'ai fait un long exposé. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage ? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose qu'il soit élu pour les Argentins ? Ben, ça, je ne peux pas. C'est aux Argentins de décider. Je ne peux pas en juger. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que vous avez deux pays à peu près d'école qui sont l'Argentine et la France. L'Argentine, c'était quand même le deuxième niveau de vie du monde en 1945. Et ils ont à peu près tout. Ils ont de l'énergie, ils ont de la bouffe, ils ont des territoires magnifiques. Il y avait une industrie, il y avait tout. Et en l'espace de quoi ? Depuis la Seconde Guerre mondiale, mais enfin, 70-80 ans, ils sont devenus un pays sous-développé, avec une misère noire. Et on peut dire que c'est à 100% en raison de décisions politiques complètement imbéciles. Oui, complètement. Ils ont eu un leader imbécile qui s'appelait Perron, qui avait fait une espèce de fascisme, de corruption. Et donc, si vous voulez, ils rappellent, à mon avis, l'Argentine est un merveilleux exemple de ce que la France est en train de devenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont quelques années devant nous, dans l'imbécilité. Ils sont quelques années devant nous, mais ils utilisent à peu près les mêmes méthodes. La seule chose qui leur a été épargnée, c'est l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de ça ? On peut penser que tout accroissement de la liberté est toujours une bonne chose. Bon, c'est une position de principe. Et j'essaye de m'en souvenir, mais il y avait une phrase de Bastia que j'aimais beaucoup, puisque vous avez cité Bastia tout à l'heure, qui disait, pour les gens qui intervenaient dans le système économique, qui disait, messieurs, votre façon d'intervenir dans un système extraordinairement efficace, compliqué, merveilleux, ça montre à la fois une totale surestimation de votre capacité et une croyance profonde que vous ne croyez pas en la liberté. Donc, la France et l'Argentine, ce qu'on a depuis 50 ans, c'est une série de crétins qui surestiment leurs capacités et qui sous-estiment les bienfaits de la liberté, comme par exemple de la concurrence. Donc, je vois beaucoup de ces mesures, elles ont l'air d'accroître la liberté. Donc, ça me fait plutôt rigoler. Je trouve ça plutôt bien. Je me dis, tiens, enfin, ça a fini par arriver. Mais, là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui, c'est cette histoire de s'indexer sur le dollar, parce que le dollar, de l'autre côté, ils sont complètement fous aussi. Ils sont en train de devenir... Ce n'est pas un truc sérieux. Donc, si j'avais un conseil à donner à ce monsieur, qui me paraît tout à fait intéressant, c'est de faire ce que consultait, ce que demandait Milton Friedman. Vous savez, je vais boire un coup, parce que je crois, je suis dans le fait, enfin, il paraît que je dois voyager cet abominable personnage, dont tout le monde sait qu'il mangeait un petit taf en tous les matins, un petit déjeuner. Enfin, ce n'est pas grave. Naturellement. Personne ne peut... Enfin, je veux dire, son truc. Il y a toute une série de crétins qui parlent sur Milton Friedman en France, qui ferait mieux de se taire. Et donc, ce que disait Milton Friedman, c'est qu'il devait faire un gouvernement. Bon, il a sa monnaie, très bien, parce que c'est une expression de l'identité nationale, la monnaie. Donc, il ne faut pas rigoler. Donc, il a sa monnaie, mais l'augmentation de la quantité de cette monnaie est confiée à un ordinateur qui augmente la base monétaire, c'est-à-dire la monnaie de banque centrale, de 3% par an. Et c'est tout. Et donc, vous prenez un ordinateur pour qu'il envoie à peu près 3% de plus dans les banques commerciales chaque année, comme ça, tranquillement, et vous jetez la clé au fin fond de l'Atlantique pour que personne ne puisse toucher à ce truc-là. Et ensuite, le prix de la monnaie, le taux de change, les taux d'intérêt sont déterminés par le marché. Tout à fait. Donc, on n'a pas besoin d'une banque centrale. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on nous explique depuis bientôt 200 ans que les banques centrales sont des grands spécialistes qui nous évitent toutes les catastrophes et qu'elles nous amènent de catastrophe en catastrophe tellement elles sont nulles. Donc, on aurait un système d'ordinateurs qui font 3% de monnaie partout, on aurait un monde infiniment plus stable et on n'aurait pas tous ces crétins superdiplômés qui empêchent les gens de travailler, qui montent les taux d'intérêt. Regardez, par exemple, je ne veux pas dire du mal des gens parce qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance, mais Mme Lagarde qui découvre avec qui découvre la supéfaction que d'un seul coup, les prix montent. Vous vous souvenez quand elle a dit « personne ne s'y attendait ». Bon, la masse monétaire avait quadruplé dans les 5 ans qui précédaient. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, normalement, c'est vraiment la première heure du premier cours d'économie de première année, quoi. Si la quantité de monnaie multiplie par 4, il est probable qu'il va y avoir des hausses de prix. Et encore une fois, ce n'est pas des hausses de prix qu'on a, c'est une baisse de la valeur de la monnaie. Les gens disent que les prix montent, mais non, c'est que vous avez besoin de plus de papiers pour acheter ce dont vous avez besoin, quoi. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le fait qu'un farfelu puisse être élu montre que les Argentins sont peut-être en train de se dire si à la place d'élire des gens intelligents, on élisait des gens qui ont des idées. Oui, et qui ont des idées en plus vraiment à l'opposé, surtout en domaine économique de ce qui a été fait. Si on foutait la paix aux gens, vous savez, c'était la phrase de Pompidou, mais cessez d'emmerder les Français. Et il disait ça à Chirac, qui a partenu là, le son. Voilà, donc oui, ce programme, c'est mais cessez d'emmerder les Argentins. Oui, c'est un peu ça. C'est totalement ça, même. Donc, oui, vraiment un gros, gros libéral, alors parfois avec des idées assez farfelues, mais peut-être que les Argentins vont se focaliser sur éventuellement le bon côté. Il faut se débarrasser de toute cette classe. Oui, il y a aussi un enjeu par rapport à ça. Il y a une espèce de classe en Argentine qui date du péronisme, qui était une sorte de fascisme, et qui est interventionniste, qui aime bien voler, qui aime bien ne pas travailler, comme l'inspection des finances en France. Donc, c'est... Voilà, donc, le premier devoir d'un homme politique, c'est de recréer la fonction politique et se débarrasser de la fonction administrative qui a pris le contrôle de la fonction politique. Donc, le travail de votre génération, parce que moi, ça ne sera pas le mien, mais le travail de votre génération, c'est de retrouver une classe politique et de renvoyer la classe administrative à son travail, qui est de compter les crayons. Ouais. Mais pas de nous emmerder. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je trouvais ce candidat très intéressant. Je conseille aussi aux auditeurs de se pencher un peu sur son cas. Même sa tête est un peu bizarre. On dirait qu'il y a une tête qui sort des années 70 avec un début de rouflaquette. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un personnage, quoi. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Mais je suis d'accord sur tout, sauf sur la monnaie, mais ce n'est pas nouveau. Bon, moi, tout ce qui est trafic d'organes, je ne sais pas trop. Je suis un peu circonspect par rapport à ça. Après, il a quand même globalement des bonnes idées. Et si on parle surtout en termes économiques, je pense qu'il a les idées pour redresser l'Argentine dans le bon sens. On n'a pas besoin de redresser l'Argentine. Il faut laisser les Argentins se redresser tout seul. C'est-à-dire qu'il faut ramener des prix de marché. Il faut ramener des taux d'intérêt de marché. Il faut laisser la monnaie devenir un outil neutre et non pas être un prix mais pour je ne sais quelle raison. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'un pays ne se redresse pas. C'est quand on laisse un pays se retrouver la place qui est la sienne à partir du moment où on laisse les gens compétents dans ce pays se dépatouiller tout seul. Oui. J'espère qu'on le verra arriver au pouvoir et qu'il va tenter quelques trucs et qu'il laissera justement les Argentins se redresser parce qu'à mon avis, ils ont tout à fait le potentiel pour le faire. Donc, voilà. Ça pourrait être en tout cas une expérience politique. Et puis, ils ont une bonne équipe de rugby. Donc, ils ont ma sympathie. Des gens qui jouent bien au rugby, c'est... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils ont déjà... Ils font déjà une bonne impression quelque part. Voilà. Vous savez, c'est la vie des blacks qu'on fait quand vous êtes en Amérique latine dans le temps. Mais je ne sais pas si elle a toujours lieu de dire. Les Argentins, ce sont des... Ce sont des Italiens qui parlent espagnol et qui se prennent pour des Anglais. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a énormément d'Italiens en Argentine. Ils sont tous Italiens. Il n'y a pas d'Espagnol. Oui, tout à fait, oui. Effectivement, oui. C'est un pays un peu bizarre. Mais comme tous les pays, finalement, qui ont été très remplacés démographiquement avec la colonisation, etc. Oui, effectivement, c'est un pays... C'est un étrange pays, mais qui est un pays intéressant quand même. Et qui, effectivement, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avait un potentiel absolument incroyable. Incroyable. C'était clairement le premier pays en termes d'économie, d'indices de... de développement humain, etc., en Amérique latine. Et aujourd'hui, c'est absolument n'importe quoi. Donc, on sent vraiment un gros potentiel gâché. Alors, le deuxième sujet que je voudrais évoquer, c'est le rapport de la France à l'Afrique. Parce que cet été... Alors, l'intention... Je crains le pire, là. Oui. Il faut toujours craindre le pire dans le doute. Donc, cet été, la tension sur l'international est passée très rapidement de l'Ukraine à l'Afrique. Donc, parce que le 26 juillet dernier, on a le président du Niger qui a été tenu séquestré par des militaires de la garde présidentielle. Donc, dans la soirée, un groupe de militaires annonce la destitution du président, la création d'un conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En réaction, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc soutenue par la France, fixe un ultimatum à cette gente militaire pour libérer le président et revenir à l'ordre constitutionnel normal. Et alors, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce coup d'État fait quand même écho à une méfiance croissante envers la France et plus généralement les pays occidentaux, à une montée en puissance aussi des groupes jadis d'un côté et à l'action du groupe Wagner et au-delà encore du groupe Wagner, vraiment de l'intervention de la Russie dans ces coins-là et de la montée de la popularité de la Russie chez ces populations, que ce soit au Niger, au Tchad, au Mali, enfin voilà. Donc, dans ce contexte, le 27 juillet, donc le lendemain, Vladimir Poutine réunit un sommet Russie-Afrique et reçoit le soutien justement d'Assimi Goïta qui est le responsable de la junte militaire malienne et Ibrahim Traoré pour la junte burkinabée. Et le 31 juillet, l'ambassade de France est attaquée donc au Niger et le drapeau français brûlé. Le lendemain, on prépare l'évacuation de nos ressortissants. Le 6 août, on a 57 000 soldats qui sont dénombrés chez les putschistes et en revanche, 245 000 du côté de la CDAO et la France refuse pour le moment, en tout cas, à intervenir. Le 10 août, la CDAO retient l'option d'une intervention militaire au Niger qui ouvre ainsi la voie à la mobilisation d'une force qui devrait être principalement composée de troupes nigériennes et sénégalaises. La junte menace de tuer le président Mohamed Bazoum selon la société de presse si la CDAO devait lancer une intervention après le sommet du 10 août qui a mobilisé ses forces en attente autour des frontières du Niger. Le 17 août, Mahamadou Issoufou demande le retour constitutionnel au Niger et la libération de Mohamed Bazoum. Le 23 août, l'ancien président du Nigeria et médiateur de la CDAO annonce que la junte exclut de rétablir Bazoum mais juge positive leur proposition d'une transition. Et donc, moi, la question que je me pose c'est face à cela, est-ce qu'on doit en quelque sorte forcer le destin ? Est-ce qu'on doit essayer absolument de défendre nos intérêts en Afrique ? Ou est-ce qu'on doit se dire à un moment donné, aussi, cette junte militaire au Niger, elle ne sort pas de nulle part, ce n'est pas la première non plus qui arrive, elle est très populaire dans la population, est-ce qu'on ne doit pas aussi à un moment donné laisser les Africains, quitte même peut-être à faire des erreurs, même de leur point de vue, mais est-ce qu'on ne doit pas les laisser faire aussi, quand même ? Vous voulez dire les décoloniser ? Oui, en quelque sorte. Je croyais qu'ils avaient été décolonisés en 50-60. Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, ils ont leur indépendance, mais c'est vrai aussi que politiquement, on force souvent un petit peu la main des politiques africains. On a souvent des manières de faire. Je crois que ça, ce qui se passe en Afrique, ça s'inscrit dans un mouvement dont on a beaucoup parlé ici, c'était la perte de crédibilité dans le fond de ce qu'on appelle l'Occident. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, vous allez au Moyen-Orient, vous allez en Asie, etc. Quelque part, pour des raisons sociétales, d'ailleurs, pas tellement pour des raisons politiques, mais ils pensent qu'on est devenus fous comme des lapins, qu'on veut leur imposer des choses qui n'ont strictement rien à voir, ou même qui sont complètement hostiles à leur tradition, à leur religion, etc. Donc, dans le Vieil Ouest, on pense qu'on avait une espèce de supériorité intellectuelle et qu'on était à l'avance de tous les mouvements importants, mettons, l'anti-esclavagisme ou des choses comme ça, ce qui était très bien. Et donc, on avait raison, on avait d'excellentes raisons de leur imposer ça, parce qu'après tout, on ne pouvait pas laisser faire l'esclavagisme, ce qui me paraît en effet juste. Donc, il y avait une justification de presque des droits de l'homme, en quelque sorte. On avait le droit parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas respectés là-bas. Maintenant, ce qu'on veut leur imposer comme idéologie, on ne sait plus très bien ce que c'est, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de les enthousiasmer. Alors, il y a d'abord cette énorme perte de supériorité morale qu'on avait. Tout à fait, On n'a plus ça, ça c'est fini. Et on avait aussi une énorme supériorité, c'était qu'on pensait que c'était chez nous qu'il y avait les grands penseurs, les grandes idées, les grandes inventions, etc. Et ce n'est plus le cas. Ils ont tous vu, par exemple, que la Chine s'est développée en utilisant des méthodes qui étaient complètement différentes des nôtres. Et ils ont vu des succès comme Singapour. Et ils se disent, dans le fond, ils me disent qu'on est organisé comme Pangloss, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais le meilleur des mondes semble être quand même qu'eux, ils font des économies et que nous, on a les dépenses. C'est pour ça, j'ai souvent parlé ici du fait que les pays riches, soi-disant riches, avaient des taux d'épargne très bas et qu'ont forcé les pays pauvres à avoir des taux d'épargne élevés, en particulier grâce au dollar et au pétrole. Comme ça, ils devaient faire des réserves de change pour acheter leur dollar et leur pétrole. Et ces réserves de change, ils les investissaient chez nous. Donc, les gars, à partir du moment où l'Afrique devient indépendante du dollar et indépendante de l'euro, le franc CFA va disparaître. Qui n'est jamais qu'une ponction qui est inversée par la France sur des pays africains. Donc, vous pouvez vous dire que ces pays n'ont aucune raison d'écouter ce qu'on allait leur dire puisqu'on n'est plus crédible intellectuellement et n'est plus crédible moralement. Et ils sont quand même des pays qui ont des structures morales très fortes qu'on le voit et individuelles. C'est-à-dire que si jamais ces structures morales évoluent, elles évolueront avec la population et pas parce qu'on les aura forcées. Pas parce qu'on les aura forcées. Donc, je ne pense pas que dans ces pays, ce qu'on appelle la dictature des toutes petites minorités qu'on n'a pas un petit peu en ce moment dans nos pays soit envisageable. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a eu la colonisation qui a été, comme étant l'Angleterre et la France, dominée le monde. Et puis, il y a eu la seconde guerre mondiale, la domination des Etats-Unis et on est passé à une autre forme de domination qui était une domination fondée sur les flux financiers, l'argent et le pétrole. Soyons honnêtes et qui était garantie par les Etats-Unis. Donc, ce n'était pas du colonialisme, c'était un truc où ils étaient en tutelle quand même. Oui, je suis d'accord avec cette expression. Il y a eu une forme de tutelle. Il y avait une forme de tutelle. Et comme je ne cesse de le dire, le monde organisé par les Etats-Unis depuis 1945 est en train de sauter et ça n'est qu'une preuve de plus que c'est en train de sauter. Ce qui arrive en Afrique n'est qu'un élément de plus probablement que cette idée qu'on a que l'ordre américain d'après 1945 est en train de sauter. Et ça se passe très vite. Et l'Afrique est importante parce qu'on est en train que c'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'elle saute, je ne sais pas, mais on est en train de trouver de l'énergie partout. Au Soudan, partout, on est en train de trouver du pétrole, du gaz, etc. Donc dès le moment où il y a de l'énergie, il commence à y avoir des tentatives de coup d'État qui n'ont peut-être rien à voir avec autre chose que l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc si vous acceptez cette analyse aussi, vous vous dites dans les moments où ils étaient dans la perte de colonialisme quand ils essayaient de se ré-retourter, c'est-à-dire avant les années 60 comme étant, dans les années 60, la Russie les a beaucoup aidés sous le nom d'Union soviétique. Donc quelque part, il y a un préjugé favorable à la Russie parce qu'eux, ils ont toujours une morale que les gars comprennent et quand ils étaient en train de lutter contre le colonialisme, la Russie était dans leur camp en quelque sorte. Donc il y a une espèce de les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Il y a de ça. Donc ça, et si j'ose dire, là, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance mais après tout, on a le droit de dire des bêtises. Je ne sais pas mais si j'étais le gouvernement russe et que la France l'a fait toutes les misères qu'on a pu avoir en Ukraine, faire quelques misères à la France en Afrique, ça paraît de bonne tenue si j'ose dire. C'est un prêté pour un rendu, non ? Je ne sais pas. On voit bien qu'il y a une tentative effectivement de... Le mot guerre est peut-être un peu fort mais de conflit par proxy. C'est-à-dire on passe dans un pays tiers, on déstabilise, on fait en sorte que la population veuille que les soldats français sortent du pays, etc. ce qui au final a plutôt bien marché. Tout ça, c'est probablement aussi un résultat de la bille politique de virer Kadhafi. Oui, aussi, c'est la même idée. Donc, on a fait tuer Kadhafi et ça libérait toute une série de forces dans cette région subsaharienne. Kadhafi, c'est lui qui, grâce à la connaissance qu'il avait des tribus, etc., il maintenait une espèce d'arbre mais ça sautait. C'était encore un coup de génie de M. Sarkozy. Entre rentrer dans l'OTAN et tuer Kadhafi, il a fait un boulot tout à fait remarquable pour les Américains. Oui, à l'international, c'est un beau bilan. C'est un beau bilan. Étonnant. Je trouve ce fait assez intéressant, ce coup d'État au Niger. Déjà parce qu'il est soutenu par la population. Puis maintenant, il y en a un autre au Togo, au Gabon. Au Gabon, oui. Puis il y en a un autre. Alors, il me semble qu'au Gabon, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec tout ça. Mais en revanche... Il y a beaucoup de pétrole au Gabon. Oui, mais... Il y a beaucoup de pétrole au Gabon. Oui, je ne sais pas. J'avais vu, je ne sais pas, un article de Bernard Lugand qui disait que ça n'avait pas grand-chose à voir. Mais toute cette zone, effectivement, Tchad, Niger, Mali... Mais c'était tenu par ce qu'on appelait les réseaux français, tout ça. Oui. C'était les réseaux français. C'est l'ancien empire colonial français. Et là, donc, on sait très bien... Bon, voilà, il y avait une espèce de mainmise des réseaux français sur la... Et une partie, j'imagine, de la corruption en France, de l'argent qui arrivait pour les campagnes, il y avait ce... On envoyait de l'argent là-bas, soi-disant, pour l'aide, et ça revenait en campagne électorale, quoi. Oui. Oui, c'est sûr. Et puis, on peut aussi promettre quelques immeubles avenue Foch à quelques dirigeants en disant, voilà, derrière, peut-être, tu me laisses faire ceci, cela, j'en sais rien. Je ne suis pas dans tous les papiers, mais on peut facilement imaginer... Il y avait des liens assez étranges entre la corruption politique en France et les pouvoirs africains, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Donc, moi, je suis assez favorable, quand même, à les laisser... On peut-il choisir leur destin. Et d'ailleurs, quelque part, si jamais ils commettent une erreur et que finalement, la Chine et la Russie sont encore pires que l'Occident, eh bien, ils reviendront nous voir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Et voilà, ça se passera d'autant mieux. Alors que forcer la main, je trouve que ça ne sert absolument à rien et c'est absolument voué à l'échec. Je veux dire, en plus de ça, effectivement, vous avez parlé de leur vision, de nos valeurs morales. Il ne faut pas oublier quand même que pendant 20 ans, on a des Américains en Afghanistan qui ont essayé d'expliquer aux Afghans qu'en fait, on pouvait être transgenre, etc. Alors qu'eux, ils en étaient encore à se demander si la femme pouvait éventuellement hausser le ton dans la vie. Ce qui est effrayant, c'est que dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont interdit de toute éducation aux filles. Ils ont fermé les écoles de filles partout, ce qui est un truc qui est d'une bêtise rare. Mais enfin, l'Afghanistan, ça a été un autre problème. Oui, mais je veux dire, c'est... C'est toujours la même chose, c'est de penser qu'on est capable de faire... C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on pense que les valeurs qu'on a développées sont universelles, alors que pour des tas de gens, elles ne sont pas si universelles que ça. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. C'est quand vous regardez la Chine, comment ils conçoivent la liberté, les Chinois, c'est une chose très curieuse. C'est qu'ils partent d'une analyse de Confucius que chacun doit se tenir comme il faut. Les enfants respectent le père, le père respecte le maire de la ville, le maire de la ville respecte le gouverneur de la province. Donc il y a une espèce de nécessité de l'ordre social. Quand tout le monde accepte et internalise le fait qu'il ne faut pas défaire cette ordre sociale, vous n'avez littéralement pas besoin de flics et les libertés sont essentielles. Vous pouvez aller venir, laisser votre maison ouverte, personne ne vole, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la liberté est les résultats de chacun d'entre nous intériorisant le fait qu'il ne faut pas être voleur, menteur, pilleur, violeur, etc. Alors que nous, on pense que, quelque part, chacun de nous est libre et qu'il faut qu'il y ait un appareil coercitif qui attrape l'égard et encore de moins en moins parce qu'on pense que les juges ne pensent plus qu'ils sont... Donc nous, on pense que c'est l'appareil coercitif qui permet la liberté des gens en dessous et eux, ils pensent que c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'il faut qu'on respecte pour qu'il n'y ait pas de... Et ce sont deux notions fondamentalement différentes de la liberté. Après, il y a quand même le contrôle social en Chine. C'est énorme, mais c'est ça le contrôle social. Le contrôle social, c'est si un type fait une bêtise, toute la famille est déshonorée. Oui, alors ça, effectivement, oui, la notion de déshonneur, elle est... La notion de déshonneur, toute la famille est déshonorée, c'est terminé. si vous faites... Quelqu'un fait une bêtise en banlieue, il devient chef de gang, quoi. C'est pas la même chose. Donc vous avez des notions... Quand vous réfléchissez à ça, vous avez des notions de liberté et on ne peut pas s'empêcher de penser, ben oui, que les sociétés confuciennes, ça donne des sociétés très organisées, très stables, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'invention. Oui. Et puis, je trouve aussi que le XXIe siècle est témoin du fait qu'on peut accéder à un certain niveau de confort matériel, de croissance, d'innovation, etc., sans forcément être dans les mêmes... dans les mêmes paramètres, finalement, que l'Occident. Non. Peut-être qu'il y a eu un présupposé pendant le XXe siècle qu'en fait, un pays développé, ça ressemblait forcément aux États-Unis, avec la démocratie, les droits de l'homme, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que, en fait, pas forcément. On peut tout à fait accéder à un certain niveau de croissance. Les Chinois et les Russes sont en train de dire, écoutez, on va vous amener les connaissances intellectuelles pour le développement économique, comme de savoir faire des routes, des ponts, des hôpitaux, des aéroports, des avions, etc. On vous amène tout ça, mais il n'y a pas de bagage de droits de l'homme culturel que vous devez suivre parce que sur ça, vous n'aurez pas les autres. Ils disent, les autres, ils n'ont pas suivi et ils les ont faits tout seuls. Donc, on pourrait peut-être s'appeler ça. Oui, c'est quand même assez dingue. On a parfois des sessions au Parlement européen où on parle des droits des trans ou des homosexuels au Congo ou en Ouganda, je ne sais pas où encore. On se dit, mais on n'a rien à faire là-dedans. Je veux dire, on n'a rien à faire là-dedans. Oui, c'est ça. Au mieux, ce que tu peux faire, éventuellement, si jamais tu as envie, tu peux recevoir des réfugiés homosexuels de ces pays-là. Si jamais tu en as envie. Mais sinon, on n'a pas à créer une ingérence dans ces pays-là. On a le DAF qui arrive qui a très envie de faire sa rentrée. Je voudrais parler d'un dernier petit sujet, éventuellement, et puis on ira ensuite boire un coup. C'est l'interdiction des abayas à l'école. Donc, Gabriel Attal, fraîchement arrivé au ministère de l'Éducation nationale. Alors, c'est une espèce de cagoule, non ? Oui, c'est une espèce de grosse robe. en fait, c'est vraiment un truc... Ça, c'est vraiment le... C'est une robe ou c'est juste la cagoule ? Non, c'est pas juste la cagoule. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est... Ouais, en fait, c'est une robe vraiment qui couvre la tête et qui, derrière, s'étend sur tout le corps. Et du coup, c'est vraiment la conjugaison de l'islam et de la modernité. C'est vraiment les nouveaux outils au service de la notion de pudeur en islam. Et donc, ça, ça a été interdit par Gabriel Attal. Alors, moi, je trouve qu'il n'y a rien de dingue dans cette mesure. Elle est tout à fait logique. À l'école, je veux dire, on n'a pas à être voilé comme ça. Et alors, évidemment, on a tous les associatifs. Comment elles font du sport ? Je ne sais pas. Maintenant, elles ont aussi des voiles Nike et Adidas. C'est vraiment dingue ce qu'ils font maintenant. Ils font vraiment des... Ce n'est plus tellement l'islam du siècle dernier. Vraiment, ils s'adaptent vraiment à la modernité. Et alors, je trouve ça très rigolo parce qu'on a tous les associatifs de l'islam qui viennent nous dire que la baïa, c'est très bien, mais que ce n'est pas une prescription islamique. Du coup, ça n'a aucun rapport avec l'islam, mais que l'interdire est en même temps islamophobe. Donc, c'est quand même assez rigolo. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette mesure. Je trouve aussi que c'est une manière de la part de Gabriel Attal. Je ne sais pas s'il y pense réellement, mais certains parlent d'une potentielle candidature de sa part en 2027. Mais pourquoi pas ? On en est loin, mais après tout, il y en a qui y pensent depuis qu'ils ont trois ans et demi, donc pourquoi pas ? Ils ne se rasaient pas à l'époque, mais enfin... Oui, ils ne se rasaient pas. Ils ne se posaient pas la question le matin en se rasant, mais ils se posaient peut-être la question quand ils se champounaient. Je vais vous répondre en tant que bon libéral, parce que c'est un autre truc simple. Il n'y a que deux possibilités. Ou bien vous dites je fais un uniforme à l'école, comme c'est le cas par exemple, je ne sais pas, dans les écoles où était mon petite fille. Il y pense apparemment. vous êtes en bleu marine ou vous êtes en gris et puis vous n'avez pas le droit d'avoir des chaussures rouges ou blanches ou je ne sais pas quoi. Bon, à ce moment-là, c'est un truc qui a existé dans l'histoire toujours. Les écoles ont des uniformes et ça, ça ne me gêne pas. Mais le coup d'inter... Alors, je suis absolument d'accord pour interdire tout vêtement qui voile le visage des femmes. C'est-à-dire que vous savez, si vous ne pouvez pas voir la tête de la personne, à ce moment-là, comment vous contrôlez un examen, comment vous voyez ce que je veux dire ? Mais par contre, s'il n'y a pas d'inter... s'il n'y a pas d'uniforme, si les gens... ce que les femmes se foutent sur la tête, ça fait un petit moment que... Il y a des moments où je trouve ça un peu curieux, ce qu'elles foutent sur la tête, mais je ne pose pas de jugement parce que sans ça, ça me voit des emmerdements. Donc, j'essaie simplement de dire cette histoire-là. Ça me rappelle toujours ce que me disait un homme petit que j'aimais bien dans le temps. Il disait il y a des endroits où le législateur ne doit pas aller. Et ça me paraît exactement un de ces endroits. C'est-à-dire que dites tout le monde doit avoir un uniforme et voilà comment est l'uniforme. Bon, très bien. Mais dire je vais interdire aux gens de s'habiller comme ils veulent alors même qu'elles ont la figure d'Agoberte. Pour moi, ça ne se fait pas. Je pense que c'est la suite logique parce qu'en fait, on voit en réaction, on voit bien que cette loi en fait, elle est très incomplète et elle ne s'adapte pas réellement en fait à la réalité parce que on voit déjà tout un tas d'influenceurs musulmans et surtout musulmanes, influenceuses musulmanes sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, etc., qui veulent déjà expliquer toutes les manières en fait finalement de contourner la potentielle législation, c'est-à-dire vraiment faire, essayer de reconstituer une sorte d'abaya, une sorte de vêtement musulman, mais sans que ce soit directement répréhensible donc avec des sortes de gros vêtements très amples, des énormes châles, j'en sais rien, d'une certaine manière. Et donc en fait, à chaque fois, on ne va jamais arriver à vraiment contenir le truc entièrement. On va dire à ce que je porte un machin sur la tête, mais ce n'est pas du tout un abaya. Oui, voilà. Maintenant, la législation française va devoir définir ce que c'est qu'un abaya. Oui, c'est ça. Non, mais tout ça, c'est d'histoire de fou, ça ne sert à rien. Non, il faut simplement dire la seule chose qu'on demande aux jeunes femmes, c'est d'arriver à le visage découvert, point barre. Oui. C'est tout. Mais le reste, vous vous foutez ce que vous voulez, je vous en fous complètement, vous vous foutez ce que vous voulez et il faut que le vêtement soit, si j'ose dire, pas entraîné des troubles chez les garçons de 15 ou 15 ans qui seraient en classe avec eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine décence dans le vêtement. Mais à partir de ces deux trucs-là, pas de short, pas de... Personnellement, je n'ai rien à dire sur le sujet. Si on voit la figure, c'est-à-dire que si l'identification est possible, none of my business. Ce n'est pas mon problème. Et le gouvernement n'a rien à la faire dans ces bêtises. À mon avis, ce n'est pas du tout impossible qu'on se rapproche de l'uniforme à l'école. Moi, je suis plutôt favorable à cette mesure. Je trouve ça mignon. Je trouve ça très esthétique d'avoir un uniforme. Voilà. Je pense qu'on va à cette mesure. Et puis comme ça, ça évite les excès. Il y en aura qui ont des abayas en soie, d'autres qui ont des abayas en coton. Et donc, ceux qui auront de la soie diront, regardez-moi, je suis quand même bien mieux que ceux qui ont du coton. Donc, c'est n'importe quoi. Parce que si vous devez avoir un uniforme bleu ou gris, eh bien, en coton, en lien et tout, c'est tout pareil. Donc, ça évite aussi une espèce d'imbécilité dans les cours de récréation. Moi, j'ai des Nike à 1000 euros. Et toi, tu as des trucs à 25 euros. Oui, c'est vrai. Tout ça, ça me paraît relativement ça. L'uniforme, il paraît une forme de... De trucs à peu près raisonnables. Interdire la Bayam paraît complètement titulant. En plus, l'uniforme, c'est en tout point très compatible avec une idéologie de gauche puisque c'est un égalitarisme vestimentaire par excellence. Donc, pour le coup, je ne vois pas vraiment de grandes raisons de s'y opposer. Je pense que... Je me demande si la majorité des Français n'est pas d'accord, d'ailleurs, avec cette idée-là. Voilà. Il y a beaucoup d'uniformes aussi en Angleterre. On trouve tout ça très mignon. Donc, après tout, pourquoi pas. À mon avis, on va vers ça parce qu'on voit bien que, de toute manière, cette problématique de la représentation de l'islam à l'école, elle est sans fin parce qu'on va interdire un vêtement et ensuite, ils vont trouver toutes les manières, on va dire, légales de le contourner tout en essayant de l'afficher. Et puis, ça met les professeurs dans une situation impossible, si vous voulez, de faire respect. Ils n'ont pas de force de police, il faut respecter de ne pas rentrer pas à l'école. Mais si elle n'entre pas à l'école, qu'est-ce qu'elle fout pendant la journée ? Où elle va ? Oui. Nous, on a quand même un devoir d'éducation, je veux dire. Donc, c'est encore une fois une de ces mesures qui est prise en quelque sorte pour, si j'ose dire, pour essayer d'agacer le Front National, vous voyez ce que je veux dire, enfin, le Rassemblement National, parce que c'est un machin, il dit, regardez, moi aussi, je traite les musulmans mal. On a vraiment l'impression que c'est ça, mais le but, ce n'est pas de traiter les musulmans mal, c'est qu'il faut qu'ils soient des citoyens normaux. Le truc, c'est qu'on voudrait qu'ils soient des citoyens normaux, mais qu'eux-mêmes, en fait, s'intègrent à toutes les façons de faire en France, et donc, par conséquence, on ne met pas forcément de trucs sur la tête, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire sans fin, donc, oui, et sans solution claire, effectivement, légale, parce qu'en fait, à chaque fois, sinon, il faut juste interpréter en permanence, on ne peut pas demander ça ni au directeur d'école, ni au professeur, d'interpréter le vêtement d'un tel ou un tel, ça me paraît assez excessif, donc, à mon avis, on va vers l'uniforme, mais ce serait une mesure beaucoup plus claire et beaucoup moins susceptible d'être taxé de discrimination, donc, voilà, à mon avis, on va vers ça et ce serait, je pense, une bonne chose. Et pour conclure, peut-être deux minutes sur le rugby, puisque la Coupe du Monde commence, elle commence demain soir. Quel souci ! Alors, quand la vidéo sortira, on aura déjà fait le match contre la Nouvelle-Zélande, mais est-ce que vous pensez que l'équipe de France a ses chances ? Ben, il y a quand même quatre ou cinq très grandes équipes. Bon, il y a les Sud-Africains qui sont des bêtes, c'est pas incroyable. Il y a les Irlandais qui ont une façon de jouer qui m'exaspère, mais qui gagnent très bien quand il n'y a pas de problème. Ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent la balle, ils gardent la balle, et puis quand ils sont à 10-20 mètres, ils poussent comme des bêtes et finissent par marquer un essai. C'est vilain comme tout, mais ça marche très très bien. Vous avez les Français qui ont une façon de jouer tout à fait spéciale qui a mis au point ce brave Galtier. Vous avez les Néos-Zélandais qu'il ne faut jamais oublier, les Australiens qu'il ne faut jamais oublier. autrefois, il y avait deux, trois équipes qui étaient bonnes. C'était un genre l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et une équipe européenne, l'Angleterre ou la France. Mais là, il y en a cinq ou six qui sont drôlement bonnes. Donc, sur un match, tout peut se produire. Oui, tout à fait. En tout cas, on commence la Coupe du Monde. Le match d'ouverture, c'est quand même France-Nouvelle-Zélande, donc ça pourrait être une affiche de finale. Voilà, et moi, je serai là. On a réussi à avoir deux places. Vous avez bien de la chance. On espère le meilleur pour l'équipe de France. J'espère que je reviendrai demain soir, content chez moi. Voilà, on l'espère aussi. On espère que la France ira très loin. On va évidemment suivre un petit peu les matchs. On en parlera lors des émissions, éventuellement. Voilà, il ne faut jamais oublier, comme je dis toujours, que le rugby est un sport évangélique. Le seul sport évangélique parce qu'il vaut mieux donner que recevoir. Très beau. Je remercie bien sûr tous les auditeurs de l'Institut des Libertés pour leur attention. Je rappelle encore une fois que ces podcasts, ils sont aussi sur Spotify et sur Deezer, donc vous pouvez les écouter comme ce qu'on a déjà dit maintes fois lorsque vous êtes en voiture ou lorsque vous faites le ménage, lorsque vous faites la cuisine. Il y a plein de manières de l'écouter. Sur ce, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Daily Opinion. Si vous avez des questions, vous les envoyez à Saising. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada